et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc sur le jeu pin on n'y était pas revenu depuis un petit moment j'avais fait l'épisode 1 je vous avais d'abord fait la présentation du jeu vous pouvez le retrouver sur la chaîne youtube donc n'oubliez pas abonnez vous activez la petite cloche tout cela est gratuit n'oubliez pas les petits commentaires le petit pouce en bas peu importe mais ainsi vous serez au courant des vidéos que je poste donc je vous avais fait une première vidéo je vous avais présenté le jeu et on avait fait un premier épisode où on avait eu pas mal de choses à faire donc je reviendrai pas sur l'explication du jeu à ce moment là vous aurez sûrement un petit i en haut si j'arrive à le mettre vous vous envoyant vers la vidéo explicative donc pour résumer on est un petit homme de cromagnon la falaise où on habitait s'est effondré tout ce qui est en dehors on ne connaissait pas puisque tous les humains sont les plus bas de l'échelle dans ce jeu les animaux sont plus forts que vous et plus intelligent que vous donc il va falloir s'allier il y a cinq factions qui sont dans ce jeu au niveau des animaux les crapauds les serres etc mais ça vous verrez dans la vidéo de présentation nous pour l'instant on s'est un petit peu allié avec les renards et sur la droite donc on a les quêtes qui nous ont été donnés au fur à mesure et il y en a un paquet donc on va commencer à avancer il faut qu'on récolte pas mal de choses sur le chemin sans se faire voir par nos ennemis sachant qu'on a l'inventaire qui est quasiment focus il faudrait que j'arrive à trouver un espèce de granit là pour faire des clés comme je vous avais dit c'est un monde ouvert il y a beaucoup de balades beaucoup d'exploration c'est quoi du fer est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça alors est-ce qu'on peut faire le fer donc là il faudrait déjà ce qu'on se fasse des clés voilà du graphite il nous en manque que trois pouvoir faire une clé niveau corde il nous manque du bois niveau tissu on pourrait en faire mais bon là pour se faire à la tunique qui est plus puissante que celle qu'on a il nous faut de la mousse il nous faut du bois et des cordes pour faire des cordes il faut du bois ok et là du tissu de la corde et de la mousse et bien et bien et bien on va se balader ce n'est pas un jeu où il ya des arbres à couper des choses comme ça c'est juste à explorer notre carte la carte on a ici donc comme je vous avais dit elle est relativement grande si voilà là vous voyez il faut ouvrir on a ouvert que ce côté là il faut qu'on ouvre tout ça donc pas pour tout de suite alors ici on a du cuir qui peut être utilisé pour l'isolation des couvertures ouais ça cristal glacé en forme de fleurs qui ne poussent que dans les zones et plus froides et est utilisé pour une variété d'objets artisanaux minounes donc là on est neutre avec les renards quand on est complètement hostile je ne sais plus avec qui ici ok il va falloir qu'on se balade on n'a pas le choix on trouve du bois il ya une orbe là-bas rappelez vous le mammouth il aime quoi il aime les orbes on n'est pas dans un village on était à faire gaffe je sais pas chez qui on est là ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur le jeu j'en suis navré là-bas on est chez les dindons donc eux on les fuit on ne les aime pas et ils ne nous aiment pas et ils font très mal ils font très très mal il y a une foradendo là on se barre si ils nous chopent on est mort comme je vous ai dit on est les plus bas de la chaîne donc dans chaque dans chaque faction vous avez des des cueilleurs vous avez des qui vont se balader comme vous donc vous risquez les croiser et si vous n'êtes pas mis avec un c'est pas le top donc là on est chez les dindons alors j'aimerais même pouvoir trouver du bois de façon à le faire la tunique un petit peu plus solide pour affronter mes adversaires n'est ce pas mais bon alors ici on a de toute façon le but est de récolter déjà tout ce qu'on trouve tant que notre inventaire nous le permet trouver des orbes pour les ramener aux petits mammouths à du bois alors on pourrait peut-être se faire des cordes de non du tissu normalement on a assez souple en position 0 mais j'ai pas de place c'est le problème on est fou le fou le fou le c'est quoi pierre de fronde on aime la fronde ok on a notre fronde ça on le porte ça on ne le porte plus si on le porte une corde serré autour du poignet pour le contact avec les arbres moins fatigants si je mets ça ça va m'enlever je suppose voilà ça m'enlève les mais protection je ne sais plus comment on craque parce que là on peut ah non il manque deux bois de marron ah oui je peux pas les prendre oh merde non j'ai la pochette qui est pleine ça c'est pas du fenouil mais j'ai pas pour le prendre pochette pleine alors il fallait ce côtière ça c'est transféré ici on va aller là on va essayer de transférer je pense que c'est nos alliés les renards je suis pas sûre toc 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 l'espèce c'est l'effet sel on est ami avec le renard donc c'est bon alors où est notre marqueur on est loin on est très loin on a quand même couru pas mal depuis la dernière fois on va sprinter mais attention à l'endurance on est où là on est chez qui hop 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 c'est pas un copain lui non on se casse on se casse on se casse ne nous attaque pas on s'en va il va nous cracher dessus sinon parce que ça le bête hop non normalement là on est chez nos alliés si je ne dis pas de bêtises ok ok donc ils ont besoin d'aliments et de matériaux très bien alors toc 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 je ne sais plus où est l'heure je vais essayer de trouver la boîte de dons salut mais non on est pote on ne m'attaque pas salut voilà on est copains ne m'attaque pas cherche la boîte de dons une montagne concave oh 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 dans le combat je voudrais quand même vider mon inventaire on 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 c'est là la boîte de dons, on va leur faire des dons parce qu'on va se vider la mentheur alors qu'est ce qu'ils aiment ? les oeufs, on va leur donner des oeufs hop ok, qu'est ce qu'ils aiment encore ? le fer tendre, les béreuses et le fer poli ils aiment pas que je leur donne pas des trucs qu'ils aiment pas, ça on en a pas mal l'acmélia ça se me redonne de l'énergie les plumes ils aiment les plumes, ils ont pas l'air de s'en foutre un petit peu on est neutre avec eux, on a moins envie de l'inventaire un matériau commun chimique de ceux, pour solidifier n'importe quoi, il peut être retrouvé contre les falaises principalement dans les zones de montagne, ok ça c'est quoi ? des antennes on va leur filer ça ils ont l'air d'aimer qu'est ce qu'on pourrait leur donner ? on va tester ça, ça ils aiment on monte petit à petit, vous voyez ? on a deux places maintenant dans l'inventaire des plumes on en trouve quand même pas mal ça monte, ils vont devenir nos amis les renards après vous verrez, il y a des petites animations assez sympathiques que je trouve mignonnes ils vous saluent, style salut chef un mignore spécifique, un artemère précis, utilisé pour solidifier presque tous les objets on va leur donner ça voilà, maintenant on est alliés vous allez voir, ils nous feront des petits saluts ils ne vont plus nous regarder comme t'es qui, toi tu sors d'où ? mais ils vont nous prendre, on est vraiment alliés avec eux donc tant mieux ça, on va peut-être se faire maintenant nos cordes et nos trucs pour la tunique alors pour ici, ah oui mais on n'a pas pu ramasser le bois alors on a, il nous faut du bois et du bois on n'en a pas donc il va falloir qu'on trouve du bois et maintenant si je venais à revenir dans le village ce que je peux faire ils vont nous saluer l'air, comme on fait dans l'armée quoi en fait salut chef alors du bois, on peut en ramasser là je vous l'avais dit, le jeu comme la musique, comme les graphismes c'est un jeu super relaxant alors bien sûr il y a des combats on ne va pas se le cacher il y a des combats on va devoir affronter des monstres les systèmes de combat ne sont pas toujours faciles donc je peux y aller ? non je ne suis pas cassée les systèmes de combat ne sont pas évidents par contre mais au début il vaut mieux se carapater il vaut mieux filer il vaut mieux filer et éviter les ennemis tant qu'on n'est pas bien bien équipé pour les affronter je ne sais pas s'ils vont le faire là mais normalement maintenant ils me font un salut vous avez vu le renard il m'a salué salut toi alors lui il va peut-être il va me le faire si vous regardez bien sa patte salut j'adore c'est pour rien il m'amuse alors nous on va chercher tout le monde nous salue style salut le héros et puis nous on va chercher nos petits bouts de bois parce qu'il faut qu'on se fasse à tout prix cette tunique c'est beaucoup beaucoup d'exploration beaucoup de loot de craft et puis il y a une histoire ça c'est quoi la pierre de dul c'est pas vraiment ce qu'on cherche mais nos copains les renards eux ils aiment ça nous on veut du bois voilà c'est pas un copain lui hein là-bas il y a un crapaud les crapauds et les crapauds sont pas nos potes alors on va avoir ici la pomme pendant qu'on se trouve du bois ici du foin doux on fait gaffe qu'il n'y ait pas d'autres cueilleurs des camps ennemis qui se baladent entre autres on trottent entre autres ici je ramasse des trucs c'est pas vraiment ce qu'il me faudrait mais bon on fait du fer nos copains les renards aiment ça hop après c'est un jeu qui est assez libre c'est vous comme je vous le disais dans l'épisode 1 c'est vous qui gérez votre votre jeu en fait comment vous souhaitez avancer avec qui vous souhaitez vous allier sachant que ça bouge beaucoup hop là attends toi mais tu vas pas t'attribuer le territoire faut pas déconner ah mais je suis pas loin de ton village en fait on est chez les crapauds c'est un jeu assez zen c'est trois quarts du temps bon vais-je trouver du bois ? c'est une bonne question sans me faire tuer à mesure du possible ce qui ça n'est pas évident surveiller sa barre en haut du bois voilà un deux trois 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 alors est-ce qu'on peut se faire la tenue là maintenant qui est un petit peu plus euh alors ici on avait tout il nous manquait une corde et pour faire une corde on va la créer voilà est-ce qu'on peut se faire voilà on peut se faire ça tunique de la forêt une tenue à base de mousse et de bois qui protège contre des frictions et des impacts basiques on va se la faire ok donc je vais manger un petit bout échappe alors équipement on a donc ça maintenant qu'on va le mettre on prendra moins de dégâts déjà ça serait un petit peu mieux un petit peu moins de dégâts que notre petite tenue en fibre est-ce qu'on va pouvoir la revendre je sais pas je sais pas du tout ensuite euh qu'est-ce qu'on a comme autre chose donc on s'est fait ça et pour le pantalon euh bah il nous manque de la mousse donc du bois pour faire les cordes et du tissu le tissu nous faut du foin doux ohlala enfin déjà on a quand même le haut qui nous protège un petit peu plus un tout petit peu alors le fait de sprinter t'es quoi toi ? non tu t'affiches pas en rouge donc t'es un renard non t'es un crape t'es pas un copain va t'en va t'en parce qu'on va se prendre une une plumée ça c'est obligé on s'en va dans le sens où on est les moins intelligents il vaut mieux ah il y a une orbe là euh en me laissant tomber dans eau peut-être que je pourrais la prendre vu que le mammouth me demande des orbes euh pour agrandir mon sac ce qui serait pas négligeable est-ce que je peux passer par là ? non euh faut que je fasse euh que je monte par le haut où il y a mon pote le crapaud hop est-ce que là ? euh je passe oui hop oh non mais quelle idiote ah ! oui il y a des dégâts de chute j'avais oublié de vous le dire il y a des dégâts de chute j'ai raté mon coup c'est vrai on se mangera un truc et doucement nous on veut l'orbe voilà voilà on récupère l'orbe alors je sais qu'on a une quête alors où c'est que c'est la mange ? on a une quête objectif euh euh donc une protection d'inimor améliorer ton équipement on est en train de le faire ça tout ça on l'avait terminé ok tu peux essayer d'apporter une infusion de puissance ouais mais on n'a pas assez pour ça voilà on a 5 orbes euh il nous faut 5 orbes pour les apporter à grog de façon à ce qu'ils nous agrandissent l'inventaire il faut qu'on en trouve une autre ok on a beaucoup de choses à faire je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi c'est un jeu que j'aime beaucoup ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue dessus euh pourquoi ? bah parce que beaucoup de let's play en cours et euh alors je vous cache pas que sûrement je vais avoir paumé comme d'habitude les touches hein ça change pas c'est le problème de quand on fait plusieurs jeux ils ont tous des touches différentes pour jouer et moi ma mémoire de poisson rouge honnêtement alors on peut nager mais ça prend de l'énergie donc euh je sais pas là bas peut-être qu'il y aurait quelque chose euh en face là bas j'ai l'impression que ça fait un peu loin ah un truc qui brille là bas ça me donne envie d'y aller mais j'ai peur de mourir autant plus qu'on n'est pas du tout chez nos amis ici c'est pas nos potes ça aide beaucoup beaucoup d'explorations ici vers le miroir gris de sable j'ai plus de place je n'ai plus de place j'ai trois bâtons alors au niveau idée pour se faire le pantalon c'est de la mousse ça du vert poli il faut le garder c'est pour l'essence là on a que du que 6 graphite sur 8 pour se faire une clé je peux pas je suis fou là donc faut que je revienne il faut que je revienne chez mes poteaux porter les affaires il y a beaucoup d'allées venues qu'est ce que c'est ça graphite de clé bien sûr qu'on prend est-ce qu'on peut s'en faire une maintenant une clé non il nous en manque encore un c'est ici qu'on va trouver le graphite en fait poids bon pochette pleine il faut vraiment que je trouve une orbe de façon à ce que le maman nous agrandisse le sac le sac l'argile l'argile c'est pas évident de vous faire un let's play dessus parce que je sais pas trop comment je pourrais faire un montage dans le sens où tout est important il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment je sais pas je sais pas on peut faire une clé je pense là idée une clé en 1 à 8 on va se créer la clé hop au niveau de la pochette on est fou là on est fou là alors on va prendre graphite je monte je monte mais je sais pas trop où où je vais mais apparemment je trouve du graphite par ici ça me permet là si je tombe je fais bobo hein ... grand bain chez nos potes les renards remettre des trucs de l'autre côté évidemment je pourrais sprinter pour aller plus vite mais le problème étant que si je sprint trop ma barre bleue diminue c'est mon énergie, ce n'est pas que ma stamina c'est mon énergie et pour remonter l'énergie il faut manger ah oui non mais c'est vous, c'est rien on va prendre des oeufs pochette pleine on va aller matcher nos copains alors on a du crashtal ils aiment bien ça crashtal ah non ils n'aiment pas trop pourtant si c'est quoi que je leur mets là c'est du crashtal, pourquoi ils me diminuent ah je ne suis pas chez les renards tant pis je me débarrasse du crashtal ici je ne suis pas là chez les renards je vais être où là ? chez qui ? je ne sais pas important c'est chez les renards la boîte d'offrande est là donc je ne sais pas qui j'ai fait une offrande alors eux ils aiment bien aussi le crashtal c'est quoi ça que je leur ai mis là ? du fer tendre ils n'aiment pas ça alors qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre ? c'est tout ça il faut que je le garde ça on peut le remettre ça me ferait une place donc on a deux qui sont neutres avec nous c'est très bien une perle précieuse brillante apparaissant que dans certains coquillages la vie sur les virus d'Albam ok donc là on est quoi ? ah ben on est potes avec les un petit peu ils ne nous saluent pas mais enfin on peut aller on va aller tranquille chez eux voilà ils ne nous diront rien ils ne vont pas nous attaquer ils sont neutres mais ils ne nous font pas le salut voilà donc eux qu'est-ce qu'ils ont besoin ? population, aliment est-ce qu'on peut parler au chef ? non il ne veut pas il ne veut pas me causer c'est une sale bête enfin on est tranquille déjà ils ne nous cracheront pas dessus ceux-là on peut rester dans le territoire là il n'y a pas de problème alors il faut chercher qu'est-ce qu'on a ici ? la pierre de dul c'est en explorant et en ouvrant la map de toute façon qu'on va trouver les pierres les orbes etc tout ce qu'il nous faut donc c'est beaucoup d'exploration je crois que j'étais descendue mais là on n'est pas en territoire ami on est en territoire ennemi gré de sable poivron je crois qu'on est chez les serres je ne me rappelle plus le terme exact des serres dans le jeu je vous avais montré toutes les catégories d'animaux dans la vidéo de présentation du jeu ça brille il y a un truc caché là-bas l'orbe la cinquième cool donc on va aller par rapport à notre map on va aller voir comment il s'appelle les mammouths leur objectif c'est une histoire de l'île on va aller à l'atelier de gorbe voilà tu as trouvé des messages d'un voyage perdu ça on verra plus tard on va aller à l'atelier de gorbe on va aller lui porter ses cinq runes de façon à ce qu'il nous ouvre plus de place dans l'inventail alors il n'est pas loin il n'est pas loin il est juste derrière ok est-ce que je peux monter ouais jusqu'à là ça passe je ne me casse pas de guibole hop et là ça ne passe pas voilà et fin du cours je sais que tu peux monter ou que tu ne peux pas peut-être par là hop c'est plutôt là-bas l'avantage du marqueur sur la map du bois on ramasse ça on va ramasser c'est un jeu où il faut prendre son temps pareil comme d'habitude c'est beaucoup de jeux comme ça que je vous présente ici c'est qui c'est je ne sais pas alors c'est les crapauds je crois donc ils aiment le crachal est-ce qu'on en a non la pierre de dul oui attention quand on monte l'amitié avec un s'ils ne sont pas amis comme je vous avais dit au départ si ce n'est pas des fractions qui sont alliées si les crapauds n'ont pas l'air d'être amis avec les renards parce qu'à chaque fois que je suis un don au crapaud ça me baisse mon affinité avec les renards donc je pense qu'à mon avis ils ne sont pas potos du tout voilà ça qu'est-ce qu'ils aiment d'autre la patate ça je garde la pierre de dul on va leur donner ça va nous libérer de la place ensuite qu'est-ce qu'ils aiment bien la carceille mais ça je garde le faire tendre non ok on va se diriger pour aller voir notre mammouth qui nous agrandisse le sac attention à ma stamina je n'aime plus beaucoup je retrouve la grotte évidemment vu que la carte est très grande on se perd très vite donc là elle doit être en dessous les crapauds on est copains avec donc on n'a plus à s'en méfier donc tu nous connais copains voilà copains juste copains voilà tu as en demandé plus ici pierre de dul on passe à combrer avec on va lui donner tout de suite hop vous allez voir les animations au niveau quand on n'est pas amis avec c'est assez marrant tout à l'heure ils nous crachaient dessus les dindons vont nous attaquer d'une certaine façon c'est assez marrant moi j'aime beaucoup en tout cas ma grotte ma grotte ma grotte je reviens chez les renards oui c'est plus vers là-haut mais non arrête de crier on est pote toi par contre eux sont complètement innofacifs si je voulais je pourrais je ne sais pas avec qui ils se battent il y a quelqu'un qui se bat ils doivent être trouvé crapaud contre je ne sais qui ici là crapaud est en train de tuer ils viennent de s'attaquer ces crapauds contre renards ah merde c'est mes deux amis on préfère nos copains on ne peut pas les je ne peux pas les aïe mais tu m'as fait mal c'est mes deux amis ils sont deux nous on est pote vous avez vu le renard il s'est fait défoncer défoncer le renard les crapauds sont plus puissants que les renards pire de dune pochette pleine je ne sais pas où est le renard ici ah ouais mais c'est la guerre entre eux c'est vraiment pochette pleine ah la vache dommage j'aurais pu avoir des chouettes trucs mais je suis full quand ils ne s'aiment pas ils ne s'aiment pas je peux vous dire que ça frite dur donc je retrouve la grotte je reviens vers les renards alors je ne suis pas très loin tu ne me craches pas dessus les copains je ne sais pas s'il ne vaut mieux pas que je fasse l'alliance avec les crapauds parce que les renards n'ont pas l'air d'être beaucoup plus forts que les crapauds j'ai la grotte qui est juste en dessous c'est chiant pour la trouver il est bien planqué notre mammouth je crois qu'en passant par là je ne me casse pas une bibole je devrais pouvoir atteindre la grotte qui est là il faut avoir des dégâts de chute non ça va alors on va agrandir notre sac comme je vous l'avais dit dans le premier épisode vous avez eu toute l'histoire pourquoi on se retrouve dans le monde extérieur le dehors comme il l'appelle c'est un monde complètement étranger on a perdu notre frère etc etc et on veut faire en sorte que les rêves de notre frère qui a disparu puissent puissent se faire et vu que notre village s'est complètement effondré il va falloir qu'on essaye de trouver un endroit sur la carte pour pouvoir construire notre nouveau village puisqu'il n'est plus possible de vivre là-haut alors ici on va lui donner ses 5 orbes magnifique je viens de terminer ta nouvelle pochette à l'instant génial la prochaine pochette sera encore mieux minuscule main tu l'obtiendras en échange de 25 orbes donc là il va nous donner une pochette qui va agrandir il faudra trouver 25 orbes le prochain coup lui ramener 25 orbes pour qu'il nous agrandisse un peu plus la pochette en fait je vais devoir chercher mais vu la qualité de cette pochette ça devrait en valoir la peine ok pochette amélioration 1 donc on va regarder voilà on a quand même là beaucoup plus de place faut pas déconner alors est-ce qu'on peut se faire quelque chose ici donc on a le haut donc ici du tissu combien ça demande de tissu ? 4 ? on n'en a pas assez mais on peut créer du tissu 1 2 3 4 on a 4 tissus des cordes on peut s'en faire comme il en faut je n'ai pas vu je n'ai pas fait gaffe 5 cordes 1 2 3 4 4 5 cordes et mousse de gravier on n'en a plus évidemment donc il va falloir qu'on trouve de la mousse sinon on a tout au niveau la pochette on a de la place donc il ne va pas falloir qu'on trouve de la mousse de gravier il va falloir être patient pour le prochain alors par contre on va manger et notre petit checou on est énergisé plein pot et puis on va ressortir de la grotte ça c'est son nid on remonte je peux enlever au niveau de la map le point donc qu'est-ce qu'on a comme quête objectif une infusion de puissance pour faire l'infusion de puissance c'est pas donné l'infusion de puissance il nous faut on a 3 verres polies et du caribline et du blécar il nous faut caribline c'est pas donné au niveau l'histoire principale non on a tout fait l'histoire de l'île là c'est quoi sous un tronc on a une clé maintenant donc on pourrait faire celle-là l'atelier de grobe on l'enlève et histoire principale pour l'instant on va l'enlever ça évitera qu'on ait 50 marqueurs sur la carte alors hop on ressort il y a deux sorties là-bas ou là on va ressortir par là il faudrait qu'on trouve un petit peu d'herbe là du grain pour pouvoir faire le pantalon toujours pareil fouiller on ramasse tout je vais peut-être avoir de la mousse là non il n'y a pas patate j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir se faire avant la fin de l'épisode de la tenue le haut on est toujours poteau avec les renards je crois voilà c'est les grapeaux alors trouve le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites donc j'ai un espèce de petit point donc je pense que ça doit être ça donc ici on est chez les crapauds comment sont-ils avec nous ils n'ont rien à carrer pour l'instant ils ne nous saluent pas comme le font les renards donc là un marchand est-ce qu'ils me rachèteraient mes vieilles trucs ça serait bien ça je ne sais pas ce que c'est leur pipirou ou leur dodo je ne sais pas le marchand est-ce que je peux interagir avec lui alors si tu recherches de bon marchandise tu es au bon endroit alors ça c'est quoi l'essence de litre je peux te vendre ça nous pourrions utiliser ceci pour développer notre village je te remercie de rien avec plaisir ah il me faut ça ah oui je t'ai donné des trucs ok je vais prendre l'essence de litre je ne sais plus si on en a besoin c'est lui qui doit me donner des trucs c'est quoi ça du tissu ça peut te servir ça peut à peu près équilibrer ça pour échanger contre quoi je ne sais pas si ils aiment ça on va confirmer l'échange tu n'échanges qu'avec des amis enfoiré il m'a pris mes affaires mais il ne veut pas échanger avec moi d'accord je vais te mettre ça dans le truc alors sale bête c'est bien crapaud donc il faut qu'on soit amis pour que ces messieurs veuillent bien faire des échanges avec moi ça va être aux dépens des renards hélas on va leur mettre les oeufs on est toujours neutre du verre pour l'incent on le garde ça c'est quoi une pierre qui peut être très utile en fabrication elle peut être trouvée sur les plages on va leur mettre ça les oeufs qu'ils aiment ouais ça va ils aiment ça fait deux places ça une perle précieuse brillante apparaissant que dans certains coquillages lavés sur les rives dans le bas on va le garder ça est-ce qu'ils aiment yes on va leur donner ok ça on peut peut-être le randonner on en trouvera d'autres histoire d'être amis ok on est alliés maintenant il devrait nous faire le salut du roi n'est-ce pas voyons voir si maintenant il veut m'échanger celui-là qu'est-ce qu'il me fallait pour faire le haut le pantalon il me manquait du tissu de la mousse de gravier de la mousse il en a de l'un le problème c'est comment je vais lui échanger vu que j'ai déjà tout plumé est-ce qu'il me salue maintenant non boum pas les saletés de crapaud les renards ils sont plus sympas ils sont plus sympas que vous ils font des saluts c'est votre façon de dire bonjour d'accord ok le chef non pas il est bleu alors où j'avais trouvé le marchand tout à l'heure ici est-ce qu'il va vouloir est-ce qu'il va vouloir est-ce qu'il va vouloir me donner ça moi en échange je ne sais pas ce que je vais lui donner du tout qu'est-ce qu'il me manque en fait merde j'ai mangé c'est pas ce que je voulais faire qu'est-ce qu'il me manque en fait j'ai vraiment la mémoire d'un poisson il me manque de la mousse de gravier de la mousse de gravier et puis pour la essence de caribline et cuisse de blequer essence de caribline alors il n'en a pas par contre il a une cuisse de blequer il a de la mousse ça peut prééquilibrer l'échange ça a l'air hop si je prends la cuisse de caribline cuisse de blequer je veux dire ah il en veut plus et 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 est-ce qu'il va vouloir en échanger c'est moi qui perd dans l'échange ouais ben oui on est amis maintenant il veut bien ok donc tu n'as plus rien qui m'intéresse c'est quoi un morceau de l'ondulé du créateur dégoûtant mais nutritif viande de alpafone ça on peut se le trouver nous même non il n'y a plus rien qui m'intéresse ok donc on est amis avec eux maintenant mais ils ont une drôle de façon de nous dire bonjour salut ok d'accord bon on n'insiste pas il ne faut pas insister les renards j'espère que je ne me suis pas foutu trop les renards à dos quand même bon bien qu'eux sont plus puissants et au niveau de leurs besoins là c'est plus la population ok bon ben vous avez vu tout à l'heure le renard il s'est pris une grosse branlée j'espère que je ne me suis pas trop mis les renards à dos c'est bien de jouer sur plusieurs tableaux aussi il me faudrait de la mousse vraiment de la mousse pour que je puisse faire on va jouer sur plusieurs tableaux jouer sur les je ne sais pas si les plus méchants ne sont pas les dindons il y a de la bagarre c'est encore un renard contre ouais le renard va mourir par rapport à comment on ne s'en mêle pas bien que eux des fois vont venir nous aider je ne peux pas les taper parce qu'en fait je suis amie avec oh le pauvre mais ça dit que c'est un pote à mots aussi vous voyez les renards ne m'attaquent même pas non plus les pauvres sont butés je ne peux pas les aider alors qu'eux vont m'aider si j'ai un pépin on va leur donner un peu on va jouer sur les deux tableaux ouais je pense que c'est le mieux de jouer sur les deux tables on aura les deux copains donc eux ils aiment bien les oeufs allez c'est parti on leur met les plumes ils aiment toujours ça ensuite ils aiment bien le faire tendre donc ça c'est la pierre d'odule je n'ai pas autre chose les amis à vous donner une pierre tendre qui s'effrite sur la pression mais qui peut être très utile en fabrication elle peut être trouvée sur les plages dans le sable parce qu'ils aiment ça ils s'en foutent un peu je pense puis on est toujours allié on est neutre avec les les machins les caribes les crapauds il faut qu'on trouve de l'herbe verte il faut des petites herbes vertes des orbes on sait déjà que les crapauds et le renard nous ne casseront pas les pieds il nous reste quand même les il y a 5 factions donc les autres ne sont pas très potes avec nous il nous en reste 3 qu'on a à dos après c'est selon où on a besoin d'aller qu'on s'allie avec ou pas du bois le renard il est pote avec nous il nous a salué salut ça va euh bah oui désolé je t'ai piqué ton morceau de bois mais j'en avais besoin alors ça ça peut être je vous l'avais dit ça peut être une monture comme un animal qu'on attaque on peut les chasser mais ça court très vite ces cochonneries et niveau stamina on ne va pas suivre hop qu'est-ce qu'on a pris là du blé mais ça ce sera un animal qu'on pourra après dans le jeu je ramasse tout sauf ce dont j'ai besoin je n'ai pas trouvé l'herbe pour être honnête je ne sais plus dans quelle terre je les avais trouvées les récolteurs ont déjà tout pris alors eux je ne sais pas c'est la première fois que je les rencontre ils ont l'air de fuir ils sont tous choupineaux je ne vais pas les tuer j'essaye d'en tuer pour voir ce que ça donne ils ont l'air tout mignons qu'est-ce que ça donne ah mais les copains vous m'attaquez pas alors qu'est-ce que ça donne ah d'accord c'est les longes oh les pauvres il y a certains ça ne me gêne pas de les tuer mais là les pauvres ils étaient mignons ils étaient je ne trouve toujours pas mon herbe parce que je n'ai pas au niveau du glossaire qui se pécure la mousse voilà de la mousse qui se développe dans certains endroits humides du bois du coin elle est parfaitement utilisable en tant qu'en bois donc il faut vraiment que j'aille dans les coins humides je ne suis pas vraiment dans les coins humides quoique ah ben là peut-être ah non là on a de quoi se faire une clé c'est une autre faction qui en bas ah c'est les serres c'est dur dur qu'est-ce que c'est ça du fenouil à crête je ne sais pas qui aime ça il y a quoi ça sert ah mais c'est et le point vert je l'ai complètement à l'opposé de là où je suis là du bois oui regarde il n'y a pas de petites herbes la petite herbe verte s'il vous plaît on n'a pas ça en même temps est-ce que c'est là qu'on appelle une fourrime je ne crois pas on est passé par là on est passé par là tout à l'heure mais ça repop on va essayer de se diriger maintenant vers notre point vert et on en restera là pour cet épisode il n'y aura pas eu trop trop de choses en même temps c'est un jeu voilà qui se c'est un jeu d'exploration RPG donc c'est beaucoup de balades je ne vais pas trouver du premier coup tout ce qu'il me faut c'est pas possible donc au niveau épisode ça va être compliqué au niveau du premier épisode on avait eu toute l'histoire du départ donc qu'on prend ah on n'est pas copain il y a longtemps que je n'ai pas joué ça se voit je vais mourir hop on va peut-être manger sinon non non mais c'est pas comme ça oh la vache ça se remet de la forme là il fait mal elle revoit là en même temps il va bien falloir que j'affronte un jour ou l'autre ce monsieur voilà bon je ne dirais pas que je suis une pro du combat mais en tout cas on a réussi à l'avoir on va pouvoir manger se soigner hop ok ce n'était pas prévu dans mon planning hop à delà du graphite du graphite on doit pouvoir se faire je pense une une clé alors une clé en la queue 4 non on ne peut pas alors ici il nous manque on n'en a qu'une mousse c'est un fragment d'un organisme de fexelles est-ce qu'on ne peut pas se faire la potion toujours pas de l'essence de caribline enfin tuer des cariblines pour ça ou alors les laisser se battre assister au combat comme des lâches et puis et puis récupérer quand il y en a qui est mort l'air de dire ouais je suis peut-être avec toi je suis de tout cœur avec toi je te regarde mourir je ne sais pas on a Poto Lornard qui va nous saluer allez j'adore comment ils font hop on va se diriger vers notre notre point vert il semble bizarre que ce soit un petit peu là mais bon pourquoi pas c'est là où la tour là où c'est un petit peu humide il n'y aurait pas de l'herbe des cailloux ça il y en a bon dans le jeu c'est pas parce que les renards sont d'un au moment où je joue ennemi qui vont l'être un petit peu plus tard ça change donc il peut être pote après ça ça ne veut rien dire du tout il peut être très très pote entre eux après salut le marchand il est où peut-être que lui va vouloir mon ami après tout alors il n'a pas d'herbe c'est ennuyeux quand il a des chaussures épaisses faites pour les pieds délicats des fexelles un petit dit une petite amélioration à ton revêtement de protection un fragment d'âme d'un organisme de fexelles donc c'est pas ça qu'il nous faut déjà on va leur donner je ne sais pas honnêtement je ne sais pas ils ne vendent pas de ils ne vendent pas ce que je veux ça sert à quoi je ne sais pas ce qu'il va aimer ce que je vais donner je ne sais pas du tout s'il va aimer ça il aime ok de la graisse de la graisse quand ils se sentent chez eux on va le donner en échange on va prendre quoi c'est ça le problème du bois peut-être ça c'est beaucoup trop lourd on est loin de l'équilibre hop ils sont durs en négociation nos renards là hop voilà eux on confirme l'échange il n'y a rien d'autre qu'on puisse ok je reviendrai quand j'aurai besoin ce qui est bizarre c'est que j'ai pourtant bien marqué le point alors objectif non ça on ne peut pas histoire de l'île il faut apporter les orbes trouve le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites des bois inondés c'est ça en fait qu'on veut là on a un parchemin donné par le chef d'un village le brevet de ramasseur te charge de découvrir les environs et de ramasser la nourriture et du matériel donc là les objectifs c'est ici qu'on veut aller hop est-ce que je ne peux pas faire une clé c'est mis sur la carte ou mon point est là pourtant sinon ça sera pour le prochain coup ah mais il ne me salue plus pourtant je t'ai fait un échange il est blessé est-ce qu'il me salue lui ? je pense que dans le prochain épisode ce qu'on fera c'est qu'on remontera ici essayer d'ouvrir un petit peu plus la map essayer de trouver de l'herbe pour continuer notre notre équipement et puis continuer à explorer etc j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est vrai que au niveau des épisodes c'est beaucoup de craft c'est beaucoup de loot c'est des échanges il faut faire les quêtes il faut pouvoir avoir ce qu'il faut pour faire les quêtes donc voilà essayer peut-être de se rapprocher d'autres camps essayer de jouer sur plusieurs camps je ne sais pas trop ici au niveau de la carte on a le bois du coin il faut filer donc on pourra essayer dans le prochain épisode d'ouvrir cette partie là de la map ou en bas je ne sais pas de toute façon la map est grande il faut fouiller il faut fouiner donc je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires si vous voulez qu'on continue de toute façon je verrai au niveau des nombres de vues au niveau du premier épisode c'était bien passé au niveau de celui-là on n'a pas fait grand chose on a beaucoup looté on s'est fait une tenue supplémentaire mais c'est un jeu qui est long il y a beaucoup de quêtes et beaucoup de choses à faire donc là on a fait 1h23 j'aurai même pas de montage à faire puisque j'ai rien à couper donc je verrai je ferai 2-3 épisodes je ferai un troisième épisode en fonction de vos retours de vos commentaires du nombre de vues on continuera le let's play sinon à ce moment-là on l'arrêtera et on partira sur un autre jeu mais ce serait dommage car c'est vraiment un jeu très sympa mais ce qui ne m'empêchera pas moi de mon côté de le faire sur Twitch en live de jouer pendant des heures dessus il n'y a pas de problème vous le savez vous pouvez me retrouver en live sur Twitch donc ce soit on va en rester là un prochain coup on essaiera d'ouvrir un petit peu plus la carte essayer de trouver cette mousse pour se faire le bas de la tenue essayer de voir ce qui peut se passer essayer de faire cet élixir pour aller ouvrir un passage au boot pour séduire un des chefs on verra tout ça dans le prochain épisode alors ce sera peut-être le troisième mais peut-être le dernier selon vos retours selon vos vues si je vois que vous n'adhérez pas au jeu ou qu'il n'y a pas assez de vues effectivement j'arrêterai le let's play après le troisième épisode le troisième quatrième épisode je verrai et on partira sur un autre jeu mais autrement on continuera le let's play sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Youtube et puis n'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitch il n'y a aucun problème de ce côté là je discuterai avec vous dans le chat sans aucun problème voilà et n'oubliez pas la Covid n'est pas finie bien au contraire les vaccins sont là peut-être mais c'est toujours en hausse n'oubliez pas que les vaccins ne sont que pour le moment des tests on n'est pas vraiment sûr de tout d'accord donc continuez à vous protéger à respecter le port du masque de vous laver les mains et de protéger ce que vous aimez les fêtes de Noël approche mais respectez tout ce qui vous est demandé il y va de votre vie et de celle des autres comme je vous le dis à chaque fois sur ce plein de bibis plein de zouzous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye